hey salut c'est godmanga et nous voici pour un nouveau tuto sur dragon ball z je vous avais dit que c'était la fin oui mais on va quand même faire deux trois bonus comme ça et là nous devons faire tournoi prêts à tchauffer les récompenses sont entrubées à partir de la deuxième place qu'est-ce qu'ils voulaient que je prends il y a le guanfetti piccolo j'ai pas j'ai pas c'est bizarre pourtant j'ai terminé le jeu qui n'a pas à dire c'est bon on va prendre les états j'ai mis pour lui j'espère que j'ai cette technique quand même bon bon piccolo s'il est fusionné avec le nai il va créer du mieux ensuite ils sont à peu près maintenant c'est en fait du colo 120 mille unités qu'il n'a qu'on voit même si il n'a beaucoup d'expérience on a vu goku et n'a pas c'est que telle ou de beauté ne le pas vous teniez quand même il est plus fort que c'est pour qu'un friseur en spécial et s'il ne vient pas spécial que le bas quand même et les sels végéta ça dépend mais voilà alors va voir qu'il est plus fort si c'est celle 1 et 2 c'est végéta et c'est bon voici un combat contre celle contre végéta bon comme nous le savons dans la version originale végéta avait combattu celle alors que l'acteur super végéta elle avait battu facilement lorsque celle était sous la forme 2 bon là il est en forme 1 donc on devrait le vaincre c'est facile bon là je vais essayer de me souvenir des touches je me souviens bien c'est carré oh j'ai oublié même mes techniques zut alors c'est pas grave je vais battre et bon c'est pas grave si je perde voilà là je vais le faire avec ça sera difficile pour moi mais bon puisque j'ai essayé de me habitué comme j'ai dit carré pour lancer un coup de poing triangle pour lancer un coup de pied et le rond pour lancer une boule de feu une petite boule de feu voilà ah j'ai gagné ring out désolé mon petit sol il faudra que tu mette plus de sol dans tes combats bon blague nul voilà bon voilà pour le premier combat je suis qualifié bon apparemment Jinyu a battu Piccolo bon c'est assez crédible ensuite ah j'ai même pas eu le temps de lire pourquoi j'ai retiré vite c'est pas grave bon voyons qui est le prochain ah Nappa en vrai Végéta l'avait tué assez facilement Nappa a une puissance de 5000 unités et Végéta de 18000 unités d'après vraiment le guidebook de Dragon Ball Z c'est vrai en fait voilà 5000 c'est énorme mais 18000 c'est méga mais là bon on dit à leur époque voilà là avec l'armure là Végéta d'être plus fort mais bon et Végéta l'avait tué Nappa alors que c'était son qui est bon ben là je vais tuer pauvre Nappa pauvre de toi ahlala bon mon chat j'ai envie de te faire coller mon canon garic dans le visage mais je peux pas malheureusement j'ai vraiment envie de me battre sérieusement mais bon je vais m'échauffer comme ça quoi après si je suis en fait et voilà quoi et en plus de ça j'ai peur de voler dehors vous voulez dire j'ai l'impression que je vais faire ce tourne voilà c'est un pressentiment quoi bon c'est pas grave voilà je suis appris ce maximum ah ça tu vas me payer espèce de gros boudin non chat oh tu crois ma pression le bébé Végéta je vais te venger parce que tu m'as tué tu me fais pas peur Nappa je t'ai laissé me frapper maintenant à mon tour d'attaquer un missage et voilà deuxième combat remporté assez facilement j'ai failli perdre mais bon j'ai eu assez peur franchement j'ai eu assez peur oh oh Ginnu contre Végéta wow c'est un combat impressionnant bon si on met à la même époque la puissance de Ginnu était environ à 120 000 unités et ils se sont déjà combattus au maximum et Végéta était à peu près à 60 000 unités à ce moment là parce qu'il a rivalisé contre les heures 1 mais contre les heures 2 qui était au même niveau que Ginnu il a pas rivalisé voilà mais bon mais dans le combat Ginnu il a laissé se battre donc on pourrait dire que Végéta pourrait le battre alors Végéta progresse très vite et c'est un saiyan voyons si je peux le battre j'aurais pas dû le sous-estimer non 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 qu'est-ce qu'il me fait là tu ne tu vas mourir Végéta non tu ne me battra pas comme ça c'est fini pour toi je vais finir avec toi Végéta non je vais perdre non 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 la crème et crème mon des cheveux vous savez quoi c'est fini pour moi c'est fini j'essaie à 100% c'est fini c'est pas grave s'il y avait une boule de feu encore mange mange je demanderai jamais avec toi quand même je sais que je veux que j'aime pas mange un peu un peu pour moi non enfin bon j'avais encore une jauge de vie je savais pareil j'aurais tout battre sérieusement pourquoi j'ai déconné sur moi même là au mieux de répondre au message en jouant qu'est-ce que j'ai fait là ah c'est un combat série entre Ginnu bon je vais faire comme en vrai je vais me laisser perdre même si j'ai pas envie et voilà que Végéta est mort non il n'est pas mort il a perdu le tournoi c'est tout bon en fait là on pourrait dire que c'était un tournoi interunivers où les méchants de Dragon Ball Z se sont tous réunis voilà bon j'ai perdu j'ai été second bon c'est pas grave c'est un jeu j'ai quand même reçu 5000 zeny bon je vais aller épouser C18 car elle aime l'argent bon je déconne pas bon là j'ai sorti ma partie après ma défaite prisante contre Ginnu bon bon j'ai gagné contre les aides contre sel mais j'ai perdu contre Ginnu bon c'est pas grave on va aller voir un peu les menu options qu'il a édité mes techniques car il y a fait patin pour Végéta et ça ça m'a embêté quoi bon on va pas rester longtemps là donc je vais pas vous embêter avec ça la vidéo va bientôt se terminer restez si vous voulez faites ce que vous voulez voilà supplément de capacité physique soutien hasard recommandé bon je vais prendre esprit saiyan qu'est ce que je pourrais bien prendre bon je vais prendre ça voilà voilà je vais prendre des trucs intéressants je suis malin voilà mais qu'est ce que j'ai fait là qu'est ce que j'ai eu attaque la la pourquoi je fais n'importe quoi bon soutien hasard qu'est ce que je vais bien pouvoir prendre vous qu'est ce que vous prendrez réponse à un rougail boucané bon d'accord je déconne je vais prendre à ça bon bon ah oui comme message j'aimerais savoir quel let's play voudrais que je fasse pour la suite vous me direz vous saurez tout le let's play que vous dites en PS2 vous me direz il y a Resident Evil Naruto Ultimate Ninja 3 Forbidden Sirène Pro Evolution Soccer FIFA qu'est-ce qu'il y a encore The Dream Ride c'est un jeu GoGo Golf il y a des jeux comme Final Fantasy Jacky Shinobi Bob l'Eponge tout ça ensuite pour GBA je ne pense pas avoir limite j'achèterai le jeu que vous me dites c'est pas cher ça j'ai bien maintenant à 3 euros je peux avoir un jeu facilement ensuite PS3 il y a quand même une limite quand même bon j'ai Pro Evolution Soccer 2010 Street Fighter 4 Soul Calibur 4 Dragon Ball Z et d'autres encore je vous dirai bon ben je voudrais une prochaine vidéo en fait tout ça bon ben sur ce je vous dis à la prochaine pensez à bien manger sur ce Sayonara et Kamehameha